Bonjour, bienvenue à l'Éco du Conseil. Aujourd'hui, lundi, le 6 novembre, je suis en compagnie de Donald Côté, conseiller municipal de Sainte-Rosalie. Bonjour, Donald. Bonjour, M. le maire. Bonjour, et nous allons vous parler du déneigement écologique. Donald, en raison du succès de notre projet pilote de déneigement écologique de l'année 2022, nous répétons l'expérience cette année avec plusieurs nouveaux quartiers. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, M. le maire, avec plaisir. Alors, c'est bien évident que le district que je représente, si Sainte-Rosalie va faire partie de l'expérience cette année, avec d'autres districts, entre autres l'Assomption. Il y a aussi Saint-Thomas d'Aquin. Il y avait déjà Saint-Joseph qui a fait partie de l'expérience l'an passé. Alors, je vous rappelle que le déneigement n'est en aucun temps altéré, dans le sens que les rues sont déneigées, sauf qu'on essaie, et non seulement on essaie, mais la preuve est faite que le sel, on veut le diminuer en utilisant de la petite pierre concassée lorsque c'est possible de le faire et tout en évitant de, comme on dirait, sacrifier sur la sécurité. Et également, cette initiative-là aide à l'écologie en diminuant le sel, on l'espère. Mais les preuves sont faites que l'an passé, ça a été un succès. Donald, il est important de rappeler que jusqu'au 15 avril prochain, il y a plusieurs soirées ou nuées qui pourraient être interdites de stationner dans les rues. Est-ce que tu peux nous rappeler les moyens que les gens peuvent s'informer en fonction de ces interdictions de stationnement dans les rues? Alors, évidemment, la Ville a mis en place quatre outils de communication qui se retrouvent, premièrement, avec un texto déneigement, qu'il faut s'inscrire en ligne pour avoir les informations. Ces informations-là sont mises à jour à tous les jours, à 17 heures. Ensuite, il y a la page Facebook de la Ville, où vous avez toutes les informations sur les interdictions, les heures et tout. Il y a aussi notre site internet, qui est saint-hyacinthe.ca, info-déneigement. Et puis également, il y a la ligne téléphonique. Pour plus d'informations sur le déneigement, vous pouvez consulter le site internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour avoir plus de détails. Je vous rappelle que le prochain Écho du Conseil aura lieu le lundi 20 novembre prochain. Merci beaucoup, Donald, pour ta participation. Bienvenue. Au revoir. Au revoir.